Sous-titrage Société Radio-Canada ... Tiens ! Maintenant, ta cabane mesure 5 rondins, Martin ! Et la tienne, 4 rondins, Joséphine ! Alors, celle de Martin est la plus grande ? Mais c'était le contraire tout à l'heure ! Bizarre ! Ah ! Le rondin bleu est plus long que le rouge ! On ne peut pas comparer les cabanes avec des rondins de mesure différentes ! Bonne idée, Joséphine ! Il faut utiliser les mêmes rondins pour mesurer vos cabanes. Celle de Joséphine mesure 5 rondins rouges, exactement comme celle de Martin. Vous voyez ? Lorsque vous utilisez le même rondin, c'est-à-dire la même unité pour mesurer, vos cabanes sont de même longueur. Ah ! Maintenant, tu veux mesurer la hauteur ? Mais tu n'as pas assez de rondins ! Qu'est-ce que vous voulez faire, les lutins ? Bien joué ! Avec cette bande de papier graduée, plus besoin de manipuler des rondins ! On sait que la bande de papier mesure 10 rondins. Ta cabane mesure 9 rondins de hauteur, Martin. Et la tienne aussi, Joséphine ! Égalité parfaite ! Vos deux cabanes ont la même hauteur ! Ah ! Tu veux savoir si vos cabanes sont les plus hautes de la forêt ? Dans le village voisin, les Farfadets utilisent la brique comme unité de mesure. Ça ne va pas être facile de comparer une mesure en rondin et une mesure en brique. C'est vrai, Joséphine ! Il faudrait que tout le monde utilise la même unité de longueur. Mais tu sais, elle existe déjà et on l'utilise presque partout dans le monde. C'est le mètre ! Et vos cabanes mesurent presque un mètre ! Belle hauteur pour des lutins ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada